Réagissant au discours du président de la Chambre haute du Parlement à l'occasion de l'ouverture de cette session ordinaire de septembre 2020, traditionnellement consacrée à l'élaboration du budget, le sénateur Diedoné Fikiri Alimassi s'est dit satisfait, c'est un discours équilibré. C'est vraiment un discours très équilibré. En tout cas, pour moi, j'ai cru comprendre que, depuis le fait que la session actuelle, c'est une session essentiellement budgétaire, mais je crois qu'il y aurait aussi, que nous, sénataires, nous devrions nous attendre à d'autres initiatives qui proviendraient d'un autre secteur qui n'est pas celui du budget. S'agissant d'autres points d'actualité, tant économiques que politiques, qui émaillent l'ouverture de cette session, notamment la réforme du système électoral, ainsi que les préalables du Fonds monétaire international avant la conclusion d'un programme structurel avec la République démocratique du Congo, Diedoné Fikiri Alimassi précise. Comment voulez-vous que je m'oppose aux réformes réclamées par toute la nation congolaise, et surtout, surtout, les réformes liées au processus électoral ? Je crois qu'en réalité, les réformes sont importantes et plus que nécessaires, je veux dire. Alors, sous un autre aspect des choses, c'est l'aspect budgétaire. Vous parlez de conditionnalité du Fonds monétaire international. Mais non, le problème, c'est le budget réaliste dont on parle. Je me dis, nous pouvons aller dans le sens de dire, on publie, on amène le Parlement à arrêter un budget réaliste, effectivement. Et nous avons un autre budget, un budget, qui peut être un budget pour la consommation interne du Parlement, et qui intègre l'impact des réformes. Et que, si jamais ces réformes donnent des résultats, les recettes tirées de ces budgets internes viendraient à l'augmentation des recettes retenues dans le budget réaliste. Ça, c'est ma proposition.